Chers amis de Café Vangile, Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ne laisseront pas chez toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Bien chers amis, le Seigneur a prononcé ces paroles alors qu'il regardait Jérusalem de loin, se préparant à entrer dans cette ville sainte pour la dernière fois en vue de sa passion et de sa mort. Et en prononçant ces paroles, l'évangile dit que Jésus a pleuré sur la ville de Jérusalem. Bien sûr, il ne s'agissait pas en premier lieu de larmes sur la future destruction physique du Temple et l'invasion par les forces romaines. Le Seigneur pleurait avant tout sur le manque de foi de tant de gens qui étaient la véritable destruction qu'il déplorait. Et comme nous l'avons mentionné plus haut, la ville de Jérusalem a effectivement été assiégée par le commandant militaire Titus en l'an 70 de notre ère. Et Titus agissait sous l'autorité de son père l'empereur et a détruit non seulement le Temple, mais aussi une grande partie de la ville elle-même, ainsi que les habitants juifs. Alors que Jésus s'approchait de la ville de Jérusalem, afin d'entrer une dernière fois dans le Temple pour offrir sa vie en tant qu'agneau sacrificiel définitif pour le salut du monde, il savait que de nombreuses personnes dans cette ville sainte n'accepteraient pas son sacrifice salvateur. Il savait que beaucoup dans cette ville deviendraient les instruments de sa mort imminente et n'auraient aucun remords d'avoir tué le sauveur du monde. Bien que ce point puisse facilement être négligé, il convient de le souligner que la réaction de Jésus n'était ni la peur, ni la colère, ni le dégoût. Sa réaction était plutôt une sainte tristesse. Il a pleuré sur la ville et ses habitants en dépit de ce que beaucoup d'entre eux allaient bientôt lui faire. Mes chers amis, lorsque vous subissez une injustice, comment réagissez-vous ? Vous emportez-vous ? Condamnez-vous ? Vous mettez-vous sur la défensive ou bien imitez-vous le Seigneur et laissez-vous votre âme se remplir d'une sainte tristesse ? La sainte tristesse est un acte d'amour et constitue la réponse chrétienne appropriée à la persécution et à l'injustice. Trop souvent, cependant, notre réponse n'est pas d'une sainte tristesse, mais de la colère. Le problème, c'est qu'une réaction de colère impie n'apporte rien de bon. Elle ne nous aide pas à imiter Jésus et elle n'aide pas ceux contre qui nous sommes en colère. Bien que la passion de la colère puisse parfois être utilisée pour le bien, elle devient un péché lorsqu'elle est égoïste et qu'elle est une réaction à une injustice qui nous a été faite. Au lieu de cette colère impie, cherchez à développer une sainte tristesse à l'imitation de Jésus. Et cette vertu n'aidera pas seulement votre âme à grandir dans l'amour de ceux qui vous ont blessés, mais elle les aidera aussi à voir plus clairement ce qu'ils ont fait afin qu'ils puissent se repentir. Résolution de ce jour, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. En ce jour béni du Seigneur, prie pour ces personnes-là qui te font du mal. Prie pour eux, un autre Père. Trois, je vous salue Marie, pour les personnes qui t'ont fait du mal et ceux qui pensent te faire du mal. Afin d'implorer pour eux la grâce de la conversion, la grâce du repentir et exprimer surtout ta gratitude au Seigneur pour son amour dans ta vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.